Dans les exercices de RMN, on nous donne généralement la formule brute d'une molécule et son spectre RMN, et on nous demande de trouver sa formule topologique, sa structure. Dans un premier temps, le calcul du nombre d'insaturation est alors très utile, dans une première étape, pour déterminer la structure de la molécule. On va commencer à s'intéresser à l'hexane. L'hexane, c'est cette alcane linéaire ici, une chaîne carbonée avec 6 carbones et 14 hydrogènes. On avait vu dans les vidéos sur les alcanes que leur formule générale, c'est CnH2n2. Ça signifie que pour un composé qui a n carbone, le nombre maximal d'hydrogène qu'on peut avoir, c'est 2n2. On ne peut pas être plus saturé en hydrogène qu'un alcane. En l'occurrence ici, 2n2, ça fait bien 14. Comparons à l'hexane. L'hexane, le hex1n en l'occurrence ici, c'est donc un alcane avec une chaîne carbonée à 6 atomes de carbone, et puis on a seulement 12 hydrogènes par rapport aux 14 qu'on avait pour l'hexane. Il nous manque donc 2 hydrogènes par rapport à l'hexane. On dit qu'on a un nombre d'insaturation, ou encore un degré d'insaturation, qui vaut 1. En fait, il nous manque une paire d'hydrogènes pour être complètement saturé, comme on l'est pour l'alcane correspondant. L'exemple du cyclohexane maintenant, donc le cyclohexane, il a également comme formule brute C6H12. Donc il manque également 2 hydrogènes lorsqu'on compare à l'hexane. Donc il nous manque également une paire d'hydrogènes, donc notre nombre d'insaturation, c'est également 1. Donc il nous manque une paire d'hydrogènes pour être complètement saturé. Nombre d'insaturation égale 1. Et on peut également trouver d'ailleurs l'appellation indice de déficience en hydrogène. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on nous donne la formule brute C6H12, et qu'on la compare à la formule de l'alcane linéaire correspondant C6H14, il nous manque à chaque fois 2 hydrogènes, avec un nombre d'insaturation qui vaut 1. Ici on a une double liaison. Ici on a un cycle. Intéressons-nous maintenant au benzène. Le benzène qui est de formule brute C6H6. Puisqu'on a 6 carbones, on pourrait avoir au maximum 2 fois 6 plus 2 égale 14 hydrogènes. Or ici on n'en a que 6. 14 moins 6, ça fait 8. Si je divise 8 par 2, j'obtiens alors le nombre d'insaturation, puisque là ça veut dire qu'il nous manque 8 hydrogènes. Donc divisé par 2, il nous manque 4 paires d'hydrogènes. Donc avec un nombre d'insaturation qui vaut 4. Et en fait ça a du sens, parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on avait un nombre d'insaturation de 1, ça pouvait correspondre soit à une double liaison, soit à un cycle. Et pour le benzène, on a 3 doubles liaisons et un cycle. 3 plus 1, ça fait bien 4. Donc là on a calculé le nombre d'insaturation en prenant en compte la déficience en hydrogène. On regarde le nombre de carbone. On calcule le nombre d'hydrogène maximal qu'on pourrait avoir, 2n plus 2. Et puis on regarde la différence, on trouve le nombre de paires d'hydrogène qu'il nous manque. On peut aussi utiliser une formule. Donc là en l'occurrence, on va essayer de deviner un petit peu la formule à partir de différents exemples, en commençant par le benzène. Donc là on a vu que pour le calculer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moitié, j'ai fini par diviser par 2, de 2 fois le nombre de carbone plus 2, donc le nombre maximum d'hydrogène que je pourrais avoir, moins le nombre d'hydrogène présent dans la molécule. Donc voilà une première idée de la formule du nombre d'insaturation, qui est valable lorsqu'on n'a que des carbones et des hydrogènes. On va voir avec d'autres exemples si on peut affiner un peu cette formule. On va commencer par des exemples où on ajoute un atome d'azote. Donc on part du benzène, et puis on va lui rajouter un atome d'azote ici, en comparant le benzène et l'aniline. Donc pour l'aniline, je n'ai pas changé mon nombre d'insaturation dans ma molécule, mais j'ai rajouté un azote et un hydrogène. Donc pour le benzène, on avait 6 hydrogènes, et pour l'aniline, on a enlevé un hydrogène ici, mais on en a rajouté un finalement. On a 7 hydrogènes dans la molécule. Donc si je veux affiner un peu ma formule pour le nombre d'insaturation, j'ai donc toujours 1,5 fois 2 fois C plus 2, plus donc le nombre d'atomes d'azote que j'ai rajouté, moins toujours le nombre d'hydrogène. Effectivement, là si je calcule, 2 fois 6 plus 2, ça me fait bien 14, plus 1 moins 7, ce qui nous fait 1,5 de 15 moins 7, ça fait 8, donc j'ai bien 4. Globalement d'ailleurs, à préciser, c'est important, à chaque fois qu'on trouve un nombre d'insaturation de 4, tout de suite on peut penser à la présence d'un noyau aromatique dans la molécule. Généralement, quand on trouve un nombre d'insaturation de 4 ou plus, c'est qu'il y a très probablement un noyau aromatique quelque part dans la molécule. On va continuer notre recherche de la formule en rajoutant cette fois-ci un halogène. Donc là, on a le benzène, on a 6 hydrogènes, et puis ici on a le chlorobenzène, donc on a enlevé un hydrogène remplacé par un chlore, donc là on n'a plus que 5 hydrogènes. Pour le chlorobenzène, je n'ai donc pas changé le nombre d'insaturation dans ma molécule, j'ai toujours 4, mais j'ai perdu un hydrogène en rajoutant un chlore. Donc dans ma formule de nombre d'insaturation, je vais pouvoir faire une modification en ajoutant le cas de la présence d'halogène. Donc j'ai toujours 1,5, 2 fois le nombre de carbone plus 2, plus le nombre d'azote, comme on a vu tout à l'heure, moins le nombre d'hydrogène, moins également x, x étant le nombre d'halogène dans la molécule. Je vais faire le calcul pour vérifier. Le nombre d'insaturation égale 1,5, donc 2 fois 6 plus 2, ça fait toujours 14. Ici on n'a pas d'azote, là cette fois-ci on a 5 hydrogènes, moins 5, et là on a 1 halogène, donc moins 1. 14 moins 5 moins 1, ça fait 8. Donc on a bien également ici 4 comme nombre d'insaturation pour le chlorobenzène. Maintenant on va voir le cas important quand on rajoute un oxygène. Donc le benzène toujours 6 hydrogènes, et puis pour le phénol, on a rajouté un oxygène, mais on a gardé quand même 6 hydrogènes. Donc par conséquent, l'oxygène n'intervient pas, en fait, dans la formule générale pour le calcul du nombre d'insaturation. Donc en fait, c'est cette formule-ci, globalement, qu'on va pouvoir utiliser dans les exercices, lorsqu'on a la formule brute d'un composé, pour déterminer le nombre d'insaturation qu'on a dans la molécule, déterminer si on a des doubles liaisons ou des cycles, voire même des noyaux aromatiques, si on a un nombre d'insaturation supérieur ou égal à 4. Donc il y a deux méthodes, en fait, pour calculer ce nombre d'insaturation. Soit on utilise cette formule, soit tout simplement, comme j'ai fait au début, on regarde le nombre de carbone, on en déduit le nombre maximal d'hydrogène qu'on pourrait avoir dans la molécule, on fait la différence avec ce qu'on a réellement, et on calcule le nombre de paires d'hydrogène qu'il nous manque. C'est donc ce qui nous donne le nombre d'insaturation. Et c'est donc très utile à faire comme première étape dans un exercice d'analyse de spectre et rémène, pour savoir ce qu'on a comme insaturation dans la molécule, et on va en voir des exemples dans les vidéos suivantes. Sous-titrage ST' 501